On attendait de voir ce que vaudrait cet appel à mobilisation lancée par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin soutenue par les centrales et confédérations syndicales Sœurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le défi de la mobilisation a été relevé. Des milliers de manifestants ont rallié la bourse du travail de Cotonou pour exprimer leur ras-le-bol face à la sierté de la vie à laquelle font face les Béninois depuis bien des mois. Quand on se trompe, on va pouvoir reconnaître notre pays. Nous n'avons jamais vu les prix monter comme ça. Cette sierté de vie, on n'a jamais vu ça dans notre pays. Nous sommes fatigués. Nos salaires ne sont plus des salaires. C'est des salaires. Salaires. On a suscité l'espoir en disant qu'on va revaloriser les salaires. Mais nos espoirs ont été douchés. Fin janvier, quand on allait chercher nos salaires, le salaire, au lieu d'augmenter, il est devenu quoi ? Vous voyez que ce n'est pas bon. J'invite le gouvernement à détaillir pour convoquer les secrétaires généraux aux négociations pour qu'on s'entend sur le prix. Nous restons ouverts. Nous ne sommes pas dans une logique d'affrontement, mais nous sommes dans une logique de rappel. Ça, c'est un rappel à l'ordre. Tour à tour, les secrétaires généraux des six centrales et confédérations syndicales sont revenus sur la situation précaire des travailleurs béninois dans un contexte où les taxes et impôts ne cessent de connaître une augmentation effrénée, sans oublier la hausse des prix des produits de première nécessité. La vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Aujourd'hui, la mesure de petits poissons au marché est passée en deux ans à 15 francs. Aujourd'hui, l'huile importée est passée de 500 francs de litre à 1 200 francs sur la même période. Aujourd'hui, le gari continue de nous narguer à 300 francs après avoir atteint 500 francs en 2021. Les motos à 4 temps qu'on pouvait acheter à 400 000 francs sont passées à plus de 500 000 francs sans aucune raison de valable. Le second contrat a aussi été que les ménages pauvres n'ont jamais été aussi nombreux dans notre pays. Il y a six ans, le taux de pauvreté était autour de 33%. Depuis 2020, il est au-dessus de 45%. Une motion de protestation lue au nom des six centrales et confédérations syndicales a mis un terme à ce géant meeting qui n'est qu'un premier pas dans la série d'actions à mener dans les jours à venir si le gouvernement ne donnait pas satisfaction à leur requête. La confédération et les centrales syndicales à savoir la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CESPIB et la CESUB réunis en meeting ce jour 18 février 2022 à la Bouche du Travail à Cotonou s'exprimant au nom des travailleurs et des populations du Bénin émettent une vive protestation contre la GRT de la ville, déplorent le mutisme du gouvernement face aux difficultés sociales et économiques des citoyens, dénoncent le refus de l'exécutif de faire un dialogue franc et sincère avec les forces sociales en vue de prendre en compte les aspirations profondes des populations affectées par un mal-être endémique, rappellent le caractère préoccupant et urgent de la dégradation des conditions de vie et de travail des populations du Bénin, la réappropriation du dialogue social comme outil essentiel du gouvernement. Les confédérations centrales syndicales signataires de cette motion de protestation réaffirment la détermination des travailleurs à se battre pour défendre une réparation équitable de la richesse produite par tous. Elles restent toujours disponibles pour échanger avec le gouvernement et les associations patronales en vue de trouver des solutions qui soulagent les peines des travailleurs et des populations. Les confédérations centrales syndicales rendent le gouvernement responsable des conséquences sociales en cas de mutisme face aux exemples légitimes contenus dans cette motion. Vive la République, vive la justice sociale, vive la gouvernance au profit du bien-être collectif qu'on tourne le 28 décembre 2022. On s'y est pour la CSA Bénin à Moussou Anselm, pour la COSI Noël Chagaré, pour la CGTB Moutassiru Pachabi, pour l'UNSTB Kaboué Apollinaire Feuwe, pour la CSA Bib Clarisse Ren Fandi Yanoui, pour la CSA Bib Christophe Wessiano. Je vous remercie.